C'est parti. Ok. Bonjour David, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Paul. Oui, bonjour. Merci d'accepter cette petite interview. Je pense que c'était intéressant de vous interroger par rapport à votre métier de psychomotricien ou psychomotricienne parce que, bien sûr, vous avez suivi une formation en intégration motrice primordiale, en IMP, ce qui travaille essentiellement sur le réflexe archaïque. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour les psychomotriciens, psychomotriciennes qui nous contactent très fréquemment, quasiment tous les jours, de leur répondre exactement qu'est-ce que ça peut nous apporter, nous, psychomotriciens, psychomotriciennes, le travail sur le réflexe archaïque en général et l'IMP en particulier. Donc, vous, ça fait quelques années que vous l'utilisez. Je voudrais d'abord, avant de vous poser des questions plus précises, que vous présentiez un petit peu qui vous êtes, depuis combien de temps vous pratiquez l'IMP, pardon, le travail de psychomotricité. Et puis ensuite, quand est-ce que vous avez rencontré le réflexe ? Allez, honneur aux dames. Vas-y, Sophie. Merci, c'est gentil. Alors, du coup, moi, je suis psychomotricienne depuis 5 ans. Oui. J'ai travaillé 3 ans en gériatrie à temps complet. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de monter mon entreprise libérale. Donc là, je suis à 100% libérale depuis 2 ans, un petit peu plus de 2 ans. Et je travaille essentiellement avec 3 populations, 3 types de personnes différentes. Les personnes âgées, les aînées, les personnes qui ont des maladies neurodégénératives. Et puis, les femmes, enfin les adultes et principalement les femmes, plutôt des femmes qui ont du mal à habiter leur corps, à être à l'aise avec leur corps, à se sentir bien dans leur corps. Là-dedans, je mets aussi les femmes enceintes pour lesquelles leur corps est en train de changer. Elles ont envie de retrouver ce besoin de retrouver l'habitation de son corps, l'investissement de leur corps, etc. Et puis, le troisième type de personnes, c'est plutôt les enfants et plutôt les enfants d'âge scolaire avec des troubles d'apprentissage, troubles psychomoteurs. D'accord. Moi, j'ai… Oui, vas-y David. Oui, super. Vas-y, vas-y. Très bien. Merci. Allez, je me lance. Et toi, David, alors, depuis combien de temps tu pratiques la psychomotricité et avec quel type de population ? Alors, depuis 2010. Oui. J'étais donc diplômé en 2010. J'ai pratiqué jusqu'en 2017 sur un centre médico-psychologique et sur un hôpital de jour et je travaillais principalement avec une population, je dirais, d'enfants de 3, 4 ans jusqu'à 12, 13 ans pour le CMP, un peu plus, pardon, pour l'hôpital de jour, un peu plus pour le CMP et c'était majoritairement des enfants qui avaient des troubles très importants de la relation, type autisme, troubles envahissants du développement. D'accord, très bien. Voilà. Première expérience, donc, en institution et puis j'ai lancé mon… voilà, la suite de ma pratique en libéral à partir d'avril 2018. Donc, ça fait deux ans que j'exerce en libéral avec une population principalement d'enfants entre 3 et 12 ans, beaucoup de troubles d'apprentissage qui reviennent, de l'hyperactivité. Et puis, une partie quand même qui commence à se développer un peu plus autour des bébés et de la périnatalité, puisque c'est aussi un domaine qui m'intéresse beaucoup et que je cherche à développer davantage. Et puis, quelques adultes aussi, pour des demandes un peu plus spécifiques. Mais voilà, autant dire qu'avec toutes ces populations-là, j'ai un regard aujourd'hui qui se double de mes connaissances vis-à-vis de tout ce qui est réflexe, évidemment. Justement, très bien, très bien, merci. Est-ce que tu peux nous dire, David, quand est-ce que, comment, par quelles circonstances t'as entendu parler du travail sur le réflexe de point de vue général et spécifiquement l'IMP peut-être ? Oui, alors j'en ai entendu parler en 2014 lors d'une certification en post-urologie clinique avec M. Bricot. Ah, d'accord. Voilà, et puis tout ça a fait son petit bonhomme de chemin et j'ai cherché à savoir vers quoi m'orienter, vers quoi continuer un peu à me former par la suite. et je suis retombé, en fait, sur votre approche et sur le centre du CFPA en 2007 et quand ? C'était en 2016. Et puis, début 2017, j'entamais l'aventure avec vous et voilà, j'ai enchaîné finalement de manière assez rapprochée l'ensemble des modules. Mais c'était évident pour moi de donner une suite à ma pratique dans ce sens parce que ça me parlait à 200%. D'accord, d'accord. On va revenir là-dessus dans un instant. Donc, c'est grâce à une formation que tu as fait chez Bricot, chez le docteur Bricot. Ok, super, merci. Et toi, Sophie, comment tu as entendu parler du travail sur les réflexes ? Comment ? Sur Internet, mais surtout, je cherchais, c'est quand je me suis installée en libéral que je me suis mise à chercher des formations parce que je ne me sentais pas assez outillée et légitime, je pense, pour recevoir des bébés, des jeunes enfants. Et je suis très vite tombée sur les formations autour des réflexes archaïques et encore plus très vite sur l'IMP qui m'a tout de suite, j'allais dire séduite, mais parce que c'était vraiment une question d'émotion, je crois. le fait que votre site soit très ouvert, qu'on ait tout de suite beaucoup d'informations qu'on comprenne très vite aussi que c'est une formation, une approche qui est une synthèse de plein de méthodes et que les psychomotes, en tout cas moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je prends plein de trucs un peu partout et j'en fais ma tambouille pour travailler avec. Et du coup, je me suis dit, IMP, ça a l'air pas mal. J'ai vu des vidéos de toi, Paul. Je lui ai dit, ok, en plus, il est rigolo. Ça va être génial, il est passionné, j'étais déjà trop pressée et je ne me suis pas trompée parce que quand j'ai fait l'alphabet du mouvement, je me suis dit, mais il faut que je me certifie. C'est la continuité de mon parcours professionnel, en fait. Pour moi, personnellement, c'était vraiment ça. Alors justement, moi, évidemment, je ne suis pas psychomotricien, donc je ne sais pas ce qu'on apprend dans les études de psychomotricité et puis je sais en plus qu'il y a beaucoup d'écoles différentes en psychomotricité, différents courants. Moi, j'ai enseigné dans différents pays, donc je sais aussi qu'il y a une différence entre ce qui se fait en France, ce qui se fait en Belgique, en Suisse, etc. Mais alors justement, qu'est-ce que vous connaissez des réflexes en psychomotricité ? Et puis ensuite, on parlera plutôt de qu'est-ce que ça t'a apporté l'approche spécifique qu'on te propose là ? Parce que moi, je suis confronté au fait de beaucoup de personnes qui disent, voilà, moi, je suis psychomote, mais vous faites les réflexes. Mais nous, on connaît déjà les réflexes en psychomotricité. Est-ce que tu peux expliquer justement quelle est la différence entre ce que vous avez appris à l'école et puis le monde des réflexes tel que nous, on le propose dans les formations en IMP en particulier ? Je dirais que, alors effectivement, tu as raison, Paul, selon les écoles, on aura tous des choses très différentes à dire et même selon les années dans la même école. Moi, je viens de l'école de Lyon et j'ai été diplômée en 2014, donc c'est quand même assez récent. Et en fait, on voit les réflexes d'un point de vue plutôt théorique, neuromoteur en fait. On connaît cette partie-là de la théorie sur les réflexes, mais moi, dans ma formation, je n'ai pas vu le théorico-pratique, j'ai envie de dire, sur les réflexes archaïques. Je connaissais la théorie sur les réflexes un petit peu d'ailleurs, pas énormément. Et d'avoir fait la formation en IMP, j'ai enfin pu, en fait, j'ai tendance à croire qu'avant, j'avais appris un livre, peut-être un petit peu par cœur, et que l'IMP m'a permis de le décoder et de comprendre ce livre dans toute la subtilité qu'il a et qu'il est ce qu'est la psychomotricité, et la psychomotricité est très, très large et vaste. Et le développement psychomoteur de l'enfant, on est clairement les experts de ça. Pourtant, je ne me sentais absolument pas experte parce que je n'étais pas capable, dans ma tête, de le retourner dans tous les sens et de le comprendre dans tous les sens. Et l'IMP m'a vraiment donné ça. Avant, j'étais une psychomotricienne pleine de doutes. Et après, l'alphabet du mouvement, ne serait-ce que l'alphabet du mouvement, j'ai retrouvé, ça m'a ancrée dans ma position de psychomote et d'experte de ça, en fait. Oui, je pense que c'est plus que le monde des réflexes et l'IMP, j'ai envie de dire l'IMP parce que moi, je ne connais que ça, nous aide vraiment à faire des liens, à comprendre les choses les plus en détail et les choses les plus subtiles qui soient dans le développement psychomoteur de l'enfant. Et puis après, heureusement, parce que c'est la base. Dans un instant, je te poserai des questions sur la pratique concrètement. Mais toi, David, justement, par rapport à ton expérience de psychomotricien, qu'est-ce que tu savais sur le réflexe et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, ces formations spécifiques en IMP ? Justement, pour refaire un peu plus précisément le point sur ce qu'on a pu aborder en termes de réflexe, figurez-vous que je suis allé ressortir un peu les cours de psychomotricien, au moins, j'avais une base assez concrète. Et c'est vrai que finalement, sont énumérés un certain nombre de réflexes qui d'ailleurs appartiennent dans ce que vous enseignez à l'alphabet du mouvement. Et c'est vrai que ce qui ressort, je trouve, principalement, c'est la présence et éventuellement la possibilité de tester certains réflexes pour se dire, en tout cas chez le bébé, OK, ces réflexes-là sont présents, on est censé les voir, donc c'est normal et ça participe d'une bonne intégrité du système sous-cortico-spinal, OK. Mais passé ceci, on a quand même un grand dada en psychomote qui est ce qu'on appelle les NEM, les niveaux d'évolution motrice, qui réfère ni plus ni moins à tout ce qui est grande étape de développement de l'enfant. Et pour autant, je trouve qu'on n'insiste pas suffisamment sur l'importance de tous ces chaînes réflexes qui vont venir justement sous-tendre ces niveaux d'évolution motrice. Et avec la psychomotricité, je dirais mêlée aujourd'hui pour moi avec l'approche des réflexes, j'ai le sentiment, comme l'a dit Sophie, parce que je le partage, c'est d'asseoir davantage ma posture dans mon métier, de le comprendre un peu plus profondément et d'avoir aussi davantage de légitimité parce que ça m'a ouvert des perspectives de travail immenses. Et on a quand même un métier où le corps est un outil de travail, donc il est central. Et avec l'approche des réflexes, je trouve que ça redonne un peu une place fondamentale et beaucoup plus consistante à l'approche corporelle. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, on va passer sur l'aspect plutôt pratique des choses parce que là, évidemment, c'est intéressant. Mais ce qui intéresse en définitive le psychomotricien et tout un chacun, c'est concrètement qu'est-ce que ça change par rapport aux patients, aux gens que vous suivez ? Qu'est-ce que ça a changé dans votre approche ? Pas juste d'un point de vue théorique et du point de vue intellectuel, mais concrètement dans votre manière de travailler avec les enfants, avec les personnes âgées, etc. Qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça vous a donné, évidemment, un autre outil, mais une nouvelle manière de travailler ? David, puisque tu as la parole, je t'en prie. Oui, en fait, ça m'a permis d'élargir ma manière de travailler parce que maintenant que j'ai cette approche et cette compréhension, en fait, de qu'est-ce que c'est que les réflexes, comment ça va intervenir à partir du moment où on parle de mouvement, ça me permet de faire des propositions. Alors, il y a deux choses. Il y a ce que j'utilisais déjà dans l'implication corporelle. Je pense qu'aujourd'hui, je l'utilise toujours, mais en ayant une meilleure compréhension de ce que je fais. Et puis surtout, ça me permet de proposer une façon d'utiliser le corps qui est beaucoup plus abouti, beaucoup plus affiné parce que j'ai toujours cette lecture en filigrane qui fait que je comprends beaucoup mieux et beaucoup plus loin ce que je propose à mes patients. Très bien, très bien. Merci beaucoup, merci. Alors, et toi, Sophie ? Alors, dans le concret, qu'est-ce que ça donne de connaître toutes ces choses sur les réflexes ? Déjà, moi, ça m'a beaucoup changé mes bilans psychomoteurs. Oui. Parce qu'on aime bien les bilans psychomoteurs, nous. Enfin, oui, des bilans, quoi. Et moi, j'ai tendance à… Je prends ça très, très, très au sérieux. C'est presque mon objectif le plus important de comprendre le fonctionnement, l'organisation psychocorporelle de la personne que j'ai en face de moi et là, avec les réflexes. Mais mon bilan psychomoteur, il a été beaucoup plus… Il m'a permis d'être beaucoup plus efficace et de faire des liens beaucoup plus globaux encore et surtout de comprendre… Je suis un peu une chercheuse de sens. Je suis tout le temps en train de chercher, mais d'où ça vient, ce truc ? J'ai toujours l'impression qu'il y a peut-être quelque chose d'une première couche ou une première base, un escalier en haut qui n'est pas solide et on ne peut pas monter correctement les marches après. Et du coup, les réflexes, c'est tellement ça. Ça a répondu à plein de mes questions. Et je pense que c'est venu aussi me chercher sur mon intuition de chercher les bases, mais je ne savais pas pour lesquelles. Et là, avec les réflexes, c'est très, très simple. Je ne sais pas, en cinq minutes, on peut déjà tester tellement de réflexes et se rendre compte d'à quel point les premiers chêmes ne sont pas du tout acquis. Donc, ça veut dire que quand même, la personne que j'ai en face de moi, et c'est le cas d'absolument tous mes patients en libéral, vraiment tous, ils ont dû à chaque fois débroussailler des nouveaux chemins alors qu'il y en avait des tout simples qui étaient déjà clairs et précis et tracés. Et non, eux, ils sont là avec leurs petits ciseaux à débroussailler, débroussailler et pour finalement s'en sortir. C'est ça la plasticité et la beauté de l'adaptation. de l'être humain mais avec tant d'efforts, tant de fatigue, tant de problèmes. Et donc, déjà, ça m'a énormément dit au niveau du bilan psychomoteur à faire des liens, à comprendre tout ce qui se passait pour chaque personne. Et puis, dans mes séances, clairement, je te rejoins, David, comme je suis exactement dans ta manière de voir les choses là-dessus. Et j'ai plusieurs façons d'utiliser IMP. pour moi, ce n'est pas une double casquette. Ça fait partie de moi. C'est ma psychomotricité, en fait. Et des fois, j'utilise en outil. Des fois, j'utilise en médiation. Mais la plupart du temps, j'aime bien utiliser mes médiations de psychomote. Donc, la plupart du temps, des médiations d'expression corporelle ou parcours psychomoteur, de la danse, la musique, etc. et y mettre des choses d'intégration, des réflexes là-dedans. J'aime beaucoup travailler comme ça, mais je fais aussi des séances type IMP. Et c'est la majorité de mes séances en libéral, d'ailleurs, parce que la plupart du temps, rien que ça suffit. Mes prises en charge, elles ont diminué, mais c'était hallucinant. Au tout début, je me disais, oui, mais ça ne va peut-être pas durer dans le temps. Et donc, je continue à faire des séances avec les enfants en me disant, bon, il faut consolider, il faut être sûr, il faut être sûr. Oui, mais non, en fait, c'est sûr. Il n'y a aucun problème. Et donc, ça m'a aidé beaucoup sur ces liens-là et comment je mets en place les choses dans les séances. D'accord. Voilà, voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question. Comme vous savez, l'IMP, ce n'est pas juste une approche que j'ai inventée avec des découvertes que moi-même j'ai faites. L'IMP a ceci de particulier que c'est une synthèse. J'ai étudié avec, j'estime, les plus grandes par le monde qui ont travaillé au niveau des réflexes. J'ai étudié le travail de Peter Bikes à Ligodar, le travail de Svetlana Masgoutora et de bien d'autres, bien d'autres que j'ai fait venir du monde entier. Et puis, j'ai créé cette synthèse IMP. Donc, en IMP, il y a plein d'outils. Il y a le travail tactile, il y a le travail sensorimoteur, il y a le travail isométrique, il y a les jeux de sacs de grains. On utilise aussi des bercements, des réinitialisations. Et donc, ma petite question subsidiaire, c'est un peu, est-ce qu'il y a des outils qui, vous, en tant que psychomotricien, vous êtes plus emparé de certains outils que d'autres ? David, par exemple, est-ce qu'il y a, dans les différentes techniques qui sont mises à votre disposition, des choses qui vous sont plus évidentes, plus faciles ? Je ne sais pas, moi, après tout, parce que j'enseigne une grande boîte à outils, mais je ne sais pas très bien ce que les gens utilisent selon leur profession. On forme des ostéopathes, des podologues, des enseignants, mais je ne sais pas ce que les psychomotes aiment plus qu'autre chose. Je réponds ? Oui ? Allez, David, par exemple. Oui, alors, je vais vous répondre un peu là-dessus, sachant que c'est aussi en chemin, puisque je sens qu'actuellement, enfin, actuellement, depuis quelques temps, je suis en train de faire encore évoluer ma manière d'utiliser ces outils. En fait, c'est vrai que j'ai beaucoup commencé avec l'isométrique, parce que je pense que ça me parlait, ça m'a permis aussi de venir affiner une capacité à toucher et à comprendre ce qui se passe d'un point de vue tonique dans le corps des patients. Mais plus le temps passe, plus je suis en train d'intégrer à nouveau davantage de sensoriel et de sensorimoteur, parce que c'est vrai que l'isométrique, avec des enfants, ce n'est pas forcément évident. Et je pense que ça demande déjà un certain âge et aussi une maturité, une capacité à tenir une certaine immobilité pour pouvoir rentrer dans un travail qui est quand même très interne, puisqu'on n'est non pas en force, mais on est en précision et en capacité à isoler des parties du corps. Donc, l'isométrique, beaucoup d'abord, et puis aujourd'hui, davantage de sensoriel, de sensorimoteur. Je suis aussi très friand de tout ce qui est jeu avec les sacs de grains, parce que c'est quelque chose dont les enfants s'emparent très facilement. Je vois bien qu'émotionnellement, ça les met dans une sorte de disponibilité. Et du coup, la relation se fait très facilement. Voilà, tout ce qui est balle aussi, physio-balle, foulard. Et puis, la mobilisation du corps même sur des tapis, mais en y greffant des fois des histoires autour, pour ne pas qu'on soit simplement dans du mouvement, je dirais, mécanique. Parce que c'est quelque chose qui serait quand même, je pense, très vite lassant pour un enfant. Mais dès qu'on enrobe ça avec une histoire, avec des jeux, avec de la créativité, je dirais que c'est gagné pour partir dans du travail corporel plus facilement. Oui, tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que l'aspect ludique, l'aspect jeu est essentiel dès qu'on veut se développer au niveau corporel. Et il suffit de regarder, puisque vous êtes psychomotricien, c'est votre job de travailler et de comprendre l'organisation des enfants. Les enfants, ils ne font pas des exercices. Un petit bébé, un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ne cherchent pas à faire des exercices. C'est par le jeu et l'exploration et l'esprit de découverte et de curiosité qui met en place les choses. Et c'est vrai que je pense que nous, en tant que thérapeutes, éducateurs ou autres, c'est à nous aussi de savoir aller taper dans ce jeu, dans cet aspect de curiosité qu'on a tous en nous. Merci, merci, David. Alors, Sophie, toi, est-ce qu'il y a des outils plus particuliers au sein de l'IMP qui ont l'honneur de te plaire plus que d'autres ou comment ça se passe ? J'avoue que j'ai mis du temps à répondre à la question dans ma tête parce que je pense que je les utilise vraiment tous déjà. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup. C'est une grande, grande boîte à outils, l'IMP. Mais je dirais que j'utilise quand même, contrairement à toi, David, plus l'isométrique autant que le tactile et le sensorimoteur. Parce que selon le type de personnes qu'on a en face, vraiment, les trois sont très, très complémentaires. Et je me suis vraiment aperçue que c'est des remodelages qui sont très vite profonds et efficaces. si on prend le temps de bien les faire, ce n'est même pas forcément de les faire, mais d'y mettre l'intention derrière et toute l'observation et l'écoute qu'il faut avoir derrière. Ces remodelages-là, je crois que je les utilise en fait à chaque séance de psychomotricité ou d'IMP en fait déjà. Et puis après, oui, j'utilise énormément le jeu. Et donc, je vais préférer dans mes séances les activités où il y a peut-être un petit peu plus facilement du relationnel et du jeu. Moi, je suis une grande joueuse. Donc, la plupart du temps, selon l'enfant ou la personne avec qui je suis, on ne va pas jouer de la même manière. Donc, ça dépendra de la personne et de notre relation à toutes les deux. Enfin, oui. Mais je crois que j'utilise quand même plus les jeux de sac de grains, les bercements. Oui, bercements. Voilà. Et par contre, à la maison, tout le reste. Parce que j'ai changé ça avant. J'étais une psychomote qui ne donnait jamais d'activité ni même de conseil de jeu à faire à la maison. Et là, j'ai changé totalement ça. Et je pense que c'est en partie ça qui change beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, sur l'engagement et l'investissement des personnes dans la thérapie. Alors là, je parle pour la psychomotricité parce que dans l'IMP, ça fait directement partie. On n'est pas dans de la thérapie. Mais oui, les gens qui mettent en place des activités à la maison sont clairement les personnes qui ont des prises en charge les plus courtes. Et ce sont les personnes les plus investies, qui sont les plus autonomes, qui sont les moins dépendantes. Enfin, c'est un apport énorme qu'on n'a pas et qui est essentiel, je trouve. C'est sûr. Oui. Bien, bien, merci. Alors, j'ai une toute dernière question pour tous les deux. Je vous remercie déjà d'avoir répondu à toutes ces questions. Bon, le but, comme je vous l'ai dit de cette petite interview, c'est de pouvoir répondre à quelques questions qu'ont des collègues à vous, en fin de compte, des psychomotriciens, psychomotriciennes qui ne sont pas formés à l'approche de réflexe mais qui se posent la question est-ce que ce serait intéressant de me former ? Donc, c'est simple. Ma question, c'est qu'est-ce que vous diriez à des collègues psychomotes qui vous demanderaient en quoi c'est intéressant de me former en tant que psychomote ? Qu'est-ce que ça m'apporterait vraiment concrètement ? Est-ce que ça vaut la peine de faire une formation ? Allez, David, à toi. Qu'est-ce que tu dirais à un collègue ? Ce n'est pas l'idée de convaincre à tout prix mais c'est de le faire. Oui, bien sûr. Quel intérêt ça peut lui apporter, bien sûr ? C'est vrai que moi, je le conseille parce que je trouve que tous les outils que vous donnez, cette approche-là, elle permet vraiment d'asseoir davantage notre compréhension de notre métier. Elle revient à des fondamentaux et voilà, on est quand même sur un travail qui soutient tout le reste en termes de développement et je pense que ce côté-là très essentiel de votre approche, elle permet d'aller plus en profondeur dans ce que l'on comprend. Donc forcément, quand on a une compréhension, je pense, plus large, on est en capacité d'aller plus loin dans ce qu'on propose et c'est en ce sens que pour moi, ça a été très formateur et ça l'est encore puisque d'une manière ou d'une autre, je vous suis, je serai encore amené à vous suivre, bien sûr, à travers des stages et je pense que vraiment l'IMP, ça apporte probablement encore plus de crédibilité dans ce qu'on propose. Voilà. Écoute, ça me touche beaucoup ce que tu dis et en même temps, ça me surprend parce qu'évidemment, je ne suis pas psychomote mais j'ai acheté des bouquins de psychomotricité pour apprendre des choses et je trouve que c'est déjà très, très riche ce qu'il y a en psychomotricité. D'ailleurs, je n'arrive pas à suivre tout ce qu'il y a, ce qui est logique, ce n'est pas mon métier. Et donc, que ça puisse vous apporter quelque chose, j'en suis très touché. C'est super. Merci beaucoup, David. Alors, Sophie, tu dirais quoi des collègues ? C'est difficile de savoir exactement mais globalement, de ce que j'entends des psychomotriciens qui ne connaissent pas encore ce monde-là et qui se questionnent, il revient surtout le fait de penser qu'on connaît déjà. Et tous les psychomotriciens que j'ai rencontrés dans les stages en IMP, on était tous d'accord et presque tous aussi en colère du fait qu'on ne connaît pas ça. C'est clairement notre métier, c'est quelque chose qui nous est très facilement accessible et évident en fait, mais qu'on n'a pas, qui ne fait pas partie de nos formations initiales, qui devrait absolument faire partie de nos formations initiales et qui font qu'on devient effectivement de meilleurs psychomotriciens. J'en ai beaucoup parlé avec d'autres psychomotriciens qui ont fait les formations IMP et tous, on se dit mais depuis que je connais les réflexes, j'ai l'impression d'être psychomote et avant, je me posais tellement de questions, j'avais l'impression que je n'étais jamais ce qu'il faut, je n'étais jamais légitime et je me dis waouh, je n'étais pas la seule à douter, c'est chouette déjà mais donc vraiment, tous les psychomotriciens devraient faire cette formation sur les réflexes en pays et je ne devrais peut-être pas parce que je ne connais pas les autres formations mais je trouve moi personnellement que l'IMP est la plus intéressante pour les psychomotriciens parce qu'elle donne tellement d'outils et c'est notre manière de travailler et la philosophie IMP, c'est la psychomotricité aussi, c'est au-delà des outils, l'approche sensorimotrice de l'IMP, c'est clairement de la psychomote. pour moi, Paul et Ludivine, vous êtes vraiment comme des psychomotes. Oui, super, merci. Oui. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour votre métier, pour le métier que vous faites, d'une part parce que je trouve que c'est un métier absolument indispensable mais j'ai particulièrement de l'estime pour le métier que vous faites en France parce que je trouve qu'en France, c'est un métier qui est très peu reconnu que ce soit par d'autres professionnels de la santé ou même médical. Moi, dans mon domaine qui est, j'ai passé 30 ans de ma vie à travailler avec les enfants en difficulté scolaire, très souvent, il y a, et ce n'est pas une critique de ma part, il y a les orthophonistes, la psychologie mais la psychomotricité, elle est quasiment oubliée. Elle est d'ailleurs la plupart du temps pas prise en charge donc ce n'est pas pris au sérieux véritablement. On va considérer que c'est pour les personnes en situation de handicap mais c'est tout. En tout cas, c'est la vision que moi j'ai de l'extérieur, bien sûr et je sais qu'elle est fausse mais vous avez beaucoup de mérite à faire ce métier qui n'est pas très reconnu auprès d'autres professionnels et en particulier le travail que vous faites en libéral donc bravo et quand on voit à chaque fois qu'on voit des échelles du développement de l'enfant, du développement de l'humain, on voit bien que le travail que vous faites c'est à la base de tout que la psychomotricité est à la base aussi de la cognition et que les gens ils voient psychomotricité comme ah j'ai des problèmes de handicap donc on va aller jouer avec la baballe, faire des trucs qui semblent annexes pour les gens alors que pourtant c'est essentiel et moi j'aime bien donner cet exemple en disant ben voilà, un enfant il peut aller à l'école et s'il a des troubles de l'apprentissage et qu'il ne sait pas lire ou écrire bon d'accord dans notre monde moderne c'est une certaine forme de handicap de ne pas savoir lire et écrire mais s'il n'a pas acquis tout ce qu'il aurait dû acquérir avant de savoir lire et écrire parler, marcher, etc. c'est-à-dire la psychomotricité de base et ce sera un handicap bien plus majeur que tout le reste or, toutes ces acquisitions qu'on fera à l'école plus tard se basent sur ces premières acquisitions et c'est votre job de faire ça donc ça me touche beaucoup bon alors puisque vous êtes des libéraux dites-moi pour terminer il est où votre cabinet il y a peut-être des gens qui auront envie de prendre un rendez-vous avec vous David, toi il est où ton cabinet comment les gens peuvent te trouver sur le site de l'IMP je suppose David Ravel ton nom de l'IMP mais tu es dans quelle région je suis en fait dans la Drôme et dans une petite commune qui s'appelle Saint-Marcel-les-Sausais je travaille sur le centre médical de ma commune super, très bien merci beaucoup et toi Sophie et moi je suis en région lyonnais et je suis à Villeurbanne Sophie Binard très bien Sophie Binard, oui, pardon voilà, voilà et oui avec souvent on voit ton nom Graine de Soie c'est ça ? Graine de Soie, oui c'est mon cabinet de psychomotricité c'est super je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur tous les deux ça me ferait très plaisir David, c'est la deuxième fois qu'on t'interview et la première fois c'était quelques mois après ta certification là c'est plus de deux ans après et c'est super chouette de voir comment ça évolue une petite chose à rajouter oui, bien sûr je voulais rajouter simplement un point par rapport à ta question sur le fait de transmettre quelque chose aux psychomotriciens et siennes en cours de formation ou déjà formés sur peut-être un propos qui peut des fois revenir sur l'idée que ça va être redondant parce que c'est des choses qu'ils connaissent déjà Sophie, on est passé par vos formations et clairement pour moi ça n'a pas été redondant je parle depuis le début j'utilise beaucoup ce terme d'approfondissement j'ai vraiment eu le sentiment d'aller découvrir tout un pan d'une approche qui rejoint beaucoup la nôtre mais vraiment dans du détail dans des choses essentielles des choses de base et non les psychomotriciens ne vont pas entendre un discours similaire à ce qu'ils savent déjà ils vont vraiment apprendre quelque chose de nouveau en tout cas voilà c'est ce que je pense super merci beaucoup David merci Sophie ça m'a fait très plaisir et puis on continue notre belle activité merci d'être là pour votre témoignage j'espère que ça éclairera d'autres personnes et que surtout ça pourra aider beaucoup de petits patients de petites patientes d'enfants, d'adultes de personnes âgées de bénéficier de tout cela merci beaucoup à tous les deux merci à toi Paul merci Paul